Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PrettyCube. Donc il s'agit de la quatrième version du serveur, vu que la troisième je n'y ai que très peu joué et je n'ai pas retrouvé de sauvegarde dans mes documents. Donc la quatrième version, je sais qu'il y avait un petit peu moins de monde mais que je vais quand même vous présenter et c'est paradoxalement celle qui m'aura le plus occupé sur le timelapse lors du prochain épisode, donc vous verrez qu'on commence déjà forcément par un peu de pluie. Donc le centre du village était ici. C'était d'ailleurs aussi l'arrivée des villageois Mending. Donc il y avait un villageois Mending qui devait être ici peut-être ou là on l'a déplacé mais enfin voilà on avait un villageois Mending qu'on a eu très tôt dans la partie. Je vais enlever la pluie quand même. Voilà c'est bien mieux. Et puis la nuit est en train d'approcher. Donc on était arrivé dans un biome jungle et donc voilà en fait tout a été bâti autour de cette jungle avec cette rivière qui passe ici avec une usine à faire juste ici. camoufler dans un arbre voilà il n'a pas été très efficace et on avait quelques petits problèmes avec mais enfin voilà on avait vraiment une usine classique. Et enfin voilà toute des constructions vraiment adaptée à la jungle donc on avait on avait ici une maison je pourrais pas dire je pourrais plus dire à qui à qui elle appartenait. Tiens d'ailleurs il y a un trou je casse un peu j'espère que personne ne m'en voudra. Alors qu'est ce qu'on avait on avait ici l'usine à pêche automatique avec juste à côté les poulets. Alors on avait ma maison qui était ici donc comme d'habitude j'ai pas terminé. Après là c'était vraiment une petite petite maison mais je me suis vite attelé en fait à un autre projet. Donc voilà c'était normalement j'avais prévu de faire trois bâtiments un peu dans ce style là avec des bottes de paille sur le toit. Donc il devait aller ici et ici mais je n'ai jamais terminé. Avec juste en dessous une petite maison Shepard 76. Si je trouve un lit je préfère passer la nuit ce serait un peu mieux pour voir. Là on verra un petit peu mieux. Donc ça je vous montrerai après. Donc on avait cette première maison dans un arbre. Ici on a une petite maison ici, une plus grande par ici. Je ne sais pas si elle est terminée celle-là. En tout cas elle est bien vaste. Je dirais que c'est Tostaki au hasard. Vu qu'il avait plutôt l'habitude de faire des grandes constructions. Il doit y avoir peut-être si je trouve l'entrée. Je suis un petit peu perdu. Alors ça n'a pas l'air d'être de ce côté l'entrée. Est-ce qu'il y a une entrée en fait ? Ici ? Non ? Bon bref j'aurais probablement confirmé dans les commentaires si c'était bien lui. Qu'on voit qu'ici c'était, enfin c'était aussi aménagé de ce côté. Le manard du spawn. Ok. Par contre quand j'ai respawné avant je n'ai pas respawné ici. Donc je pense qu'on avait peut-être prévu de faire toute cette construction et ensuite de déplacer le point d'arrivée du serveur. C'est tout à fait possible. Donc ça je vous ai déjà montré. Ah ici on avait la carte. La carte du lieu qui n'est pas terminée. Et les spécialités. Donc Shepard, Potions, X3 Virus, Redstone, Fanda, la nourriture, 7869, tout ce qui est du Nazaire. De Staki, les villageois. Moi les bâtiments moches. Ouais normal. Dans les trucs de l'end. Et déjà il y a la librairie et les bûcherons. Voilà on voit que c'est des personnes différentes principalement. Il y a eu quelques irréductibles qui ont suivi un peu toutes les saisons. Mais après le serveur un petit peu changé aussi de joueur. Là on a un grand arbre avec, je ne sais pas s'il y a quelque chose en haut. Oui. Un début de maison. Avec un ascenseur à minecart, je ne sais pas si ça fonctionne encore. Par ici on a tout un ascenseur qui amène sur une zone en hauteur qui doit être logiquement la ferme à mob. Tout en vert. Comme ça elle était suffisamment haute pour qu'il n'y ait pas de mob qui puisse spawner. Donc typiquement s'il y avait une seule personne présente sur le serveur et qu'elle était ici, la totalité des mobs qui apparaissaient était forcément là-haut. Donc elle pouvait être relativement efficace. Ça je ne sais pas ce que c'était. Une machine étrange. Du coup par ici ça devait être peut-être pour les chevaux. Non, 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 c'est juste un salon. Alors on a ici une autre, une autre grande maison. Pleine de chats. Ça donne un joli effet avec les chevaux à l'intérieur comme ça. C'est très chaleureux. Par contre, on voit que ce n'est pas encore terminé. Et je vais tout de suite aller dans cette zone là-bas que je vous ai indiqué. D'abord je vous montre juste en fait en passant. Il y a un petit tunnel ici. Là ça passe juste sous mes arbres de maison. Avec des petits panneaux ne pas casser. Là ça doit être une mine optimisée j'imagine. Et donc là il y avait le quartier des villageois. Enfin la place du village plutôt. C'est que le but c'est de faire des petites boutiques. Et chacun pouvait mettre ici ses ressources à donner ou ce genre de choses. On voit qu'il y a de la prise marine. Donc là c'est plutôt tout ce qui concerne l'Ende. Là il y a un petit van pour les poissons. Poissons grillés. Là il y a quelqu'un qui a ajouté une décoration sur la statue. Qu'est-ce qu'ici ? Champignons. Un petit boulin ici. Donc voilà le but c'était vraiment d'avoir... Ah ben il y avait un lit juste ici que je n'ai pas vu. Le but c'est d'avoir une petite région. Une petite zone. C'est que chacun pourrait faire sa boutique. Après... Enfin moi j'ai pas normalement joué sur ce serveur. Comme je vous ai dit avant. Donc c'est vrai que je suis arrivé un peu au début. Mais j'ai pas... J'étais déjà un peu en train de me lasser de minecraft à cette période là. Ah ici ça devait faire ma ballon j'imagine. Oui. Et surtout en fait je suis parti assez vite sur un projet. Donc je vais tout de suite m'y rendre. Donc je vous retrouve toutes après. Voilà on se retrouve dans le désert. Donc vu que la saison 3 auquel j'avais aussi pas beaucoup participé se passait dans le désert. J'étais un petit peu frustré de ne pas avoir pu faire ce que j'avais prévu. Donc en fait j'avais prévu de faire une ville dans le désert. C'est pour ça que déjà j'avais récupéré... Enfin j'ai trouvé un village. J'ai mis des murs pour empêcher que les villageois sortent. Là ils sont sortis. Je ne sais pas pourquoi. Non mais ils pouvaient pas du tout sortir du village. Donc mon but c'était d'avoir le plus de villageois intacts. Et de construire un petit peu plus loin. Toute une ville. Une ville fortifiée. Donc comme vous voyez c'est encore largement inachevé. Donc il devait y avoir des petites maisons un peu partout. Quelques bâtiments un peu plus grand décoratif. Une forge ici. Il y avait un temple. Une rivière qui est passée ici. Et là tout un palais. Et donc le timelapse du prochain épisode. Que j'ai déjà commencé à construire sur une autre sauvegarde. En fait va consister à construire toute cette ville. Par contre j'avais à l'époque une deuxième sauvegarde. C'est que j'avais tout construit via MC Edit et d'autres outils. Donc j'avais vraiment un plan assez précis de ce que je devais faire. Mais je n'ai plus du tout cette sauvegarde. Donc je sais. J'ai pu retrouver certaines choses. Mais par exemple le palais. J'ai plus du tout les plans. Donc je vais en faire un autre. Récupérer entièrement sur internet. Ce sera vraiment juste pour l'histoire de construire quelque chose de joli. Qui va avec. Mais ça va plus être vraiment mon bâtiment. Et donc voilà. C'était assez assez grand. Il devait avoir aussi après tout. Tout du terraforming autour. Pour pour aplanir un petit peu ce désert. Là il est un peu. Un peu pentu. On voit qu'ici je devais creuser. Je devais creuser d'une certaine hauteur. Pour arriver à la hauteur de. Du sol. Donc c'est un projet assez important. Donc voilà. Cette petite présentation. De Pretty Cube. Saison 4. Beaucoup plus courte que les autres. Parce que j'ai aussi moins de choses. Moins de choses à raconter. J'espère quand même que. Que ça vous a plu. Et je vous invite. A vous abonner à ma chaîne. Et à me suivre sur Twitter. De cette manière. Vous pourrez voir le. Le prochain timelapse. Qui lui devrait être. Un peu plus long. Enfin je sais pas quelle sera la durée. La durée finale. De la vidéo. Mais en tout cas. La durée de réalisation. C'est quand même quelques. Quelques heures. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Et que je vous retrouverai. Lors d'une prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada.